Vous expliquez pourquoi ça fonctionne, vous expliquez pourquoi entre un Yougoslave taciturne, un Argentin expansif, un ch'ti timide, un Basque pas très bondissant et un Bernay sous-polé, pourquoi ça marche entre nous ? Personne ne le sait. Ça, ce sont les mystères de la vie de groupe. Grâce à cette équipe de laborieux, plein de gens qui passaient des bons moments avec trois tranches de jambon, un saucisson et quelques canettes de bière. Les rares moments de joie qu'on peut faire passer, si on en est les responsables, c'est formidable, je trouve. Ce que me disent les gens, c'est qu'ils ont passé des bons moments avec la Sainte-Étienne, le mercredi soir à 20h30, qu'ils étaient en rendez-vous, et ça c'est important, je trouve. Déjà beaucoup d'apporter de bonheur aux gens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le deuxième volet de notre épisode spécial consacré à Jean-Michel Larquet. On va parler aujourd'hui de sa carrière fabuleuse à Sainte-Étienne, de sa moisson de trophée et de sa carrière de commentateur. C'est parti ! L'équipe de France, histoire un peu manquée, on va dire. Ensuite, commence un peu la deuxième période de Sainte-Étienne, le centre de formation qui fonctionne à plein. Tu as la génération des Lopez, des Révelis, des Sinaguel et puis Jean Vion qui arrivent ensuite un an plus tard. À ce moment-là, toi, tu es encore quand même assez jeune, tu as 22-23 ans, mais tu es un petit peu l'ancien, tu es un peu le sage du groupe. Comment tu rentres dans ce rôle à ce moment-là ? Oui, mais il y a une petite période, une petite période de transition parce que 71, on peut être champion de France, on ne l'est pas pour très peu de choses, avec une belle équipe de Marseille en face. Et puis, il y a une toute petite période, 72-73, de transition avec les jeunes qui arrivent du centre de formation, qui ont gagné la Gambardella en 70. Et on nous fait comprendre que c'est à nous de prendre des responsabilités. Arrivent en 72 deux étrangers qui ont de la bouteille et de l'expérience avec Osvaldo Piazza et Ivan Kurkovic. Voilà, donc les choses sont bien définies, les cadres et les jeunes. Et à chacun de prendre ses responsabilités et à chacun de faire ce pour quoi il est désigné. Les choses se font naturellement. Il y a Harvey Réveli qui nous quitte une année pour aller à Nice et puis qui revient aussi rapidement qu'il est parti. Et puis, on retrouve la Sainte-Étienne avec des jeunes à l'écoute, avec des gamins qui ont envie d'apprendre, qui sont respectueux, qui savent qu'on va les encadrer du mieux possible. Et puis, ça fonctionne. Mais vous expliquez pourquoi ça fonctionne. Vous expliquez pourquoi entre un Yougoslave taciturne, un Argentin expansif, un ch'ti timide, un basque pas très bondissant et un bernet soupolé, pourquoi ça marche entre nous ? Personne ne le sait. Ça, ce sont les mystères de la vie de groupe. Mais ce qui est certain, c'est que quand on voit le résultat, on est comme ça. Et encore maintenant, c'est ça qui est incroyable. Et encore maintenant, et encore maintenant. Moi, il ne se passait pas un premier de l'an sans que je présente mes voeux à tous mes coéquipiers. C'est normal. Il ne m'appelle pas Jean-Michel, il m'appelle capitaine. Voilà, et ça reste probablement une des rares équipes à se retrouver comme ça, soit par téléphone. Mais pourquoi ça marche ? Personne ne l'a su. Et tant mieux. Je préfère d'ailleurs qu'on ne sache pas pourquoi on était tous très solidaires, respectueux et on se serrait les coudes. Est-ce que sur les jeunes qui débarquent justement à cette période-là, toi, tu as un petit coup de cœur ? Il y a quelqu'un que tu préfères, les jeunes qui démarrent à cette période ? Non, chacun… Tout le monde a sa part de mérite. Jean Vion a fait… Le premier match que j'ai fait avec Gérard Jean Vion, Jean Vion, il jouait avant-centre. Et puis il a terminé international arrière-droit. Dominique Battenay, quand j'ai commencé en 70 ou 71, quand j'ai commencé à entraîner une petite équipe qui s'appelait Letra à côté de Saint-Étienne, Battenay jouait en équipe C de la Sainte-Étienne. Et trois ans après, il était un des piliers de l'équipe. Donc tout le monde a apporté… Patrick Révelli a eu une période où il était reparti, il est revenu. Et puis il nous a apporté sa hargne, son courage, voilà. Non, il n'y avait vraiment pas de préférence. Vraiment pas. Et ils avaient tous beaucoup de respect. Mais je pense que nous aussi, on était très respectueux vis-à-vis d'eux. Alors il y avait du respect, mais il y avait aussi quand même une petite crainte. Qui a été un peu confirmée quand on a parlé à tes anciens coéquipiers. Il y avait ceux que tu aimais bien, que tu prenais un peu sous ton aile. Dis-nous si on a tort. Mais donc effectivement, les Jean Vion et les Babat. Et puis ceux que tu… C'est un peu plus dur, un peu plus dur. Un peu plus dur, ouais. Les Lopez. Alors Sinagel, je crois que tu étais assez sympa avec lui parce qu'il était t'aiseux, il faisait son boulot. Mais par exemple, un Jeanne de Lopez, je crois que tu étais un peu plus sur son dos. Gentiment, mais… Oh Calimero. Mais non, non, non. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais il aime bien qu'on le charrie. Oui, mais non, alors vraiment, vraiment, si c'était le cas, c'était… D'abord, je ne m'en souviens pas parce que probablement, ce n'est pas vrai. Et je ne m'en souviens pas. Et puis, je n'ai… Au contraire, c'est bizarre parce que l'un de ceux avec qui je change le plus maintenant… Oui, mais c'est… C'était dit… C'était dit… Non, 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 mais c'était dit avec énormément d'affection. Il ne se plaignait pas du tout. C'était que tu étais le capitaine. Il aime bien se faire plaindre. Il aime bien, oui. Il n'a pas changé. Mais après, ça va. Non, non, tu étais le capitaine. On a aussi Jacques Santini qui nous racontait un peu quand vous jouiez au poker, puisqu'apparemment, il y avait quand même des grosses parties de cartes. Oui. Que quand tu mettais un peu de jetons, comme tu ne bluffais jamais, tout le monde se couchait. Oui, mais enfin, il sait de quoi il parle, Jacob, parce que c'était le maître S-carte. Alors, OK. Oui, c'est le champion. C'était le champion. Donc, probablement, mais je ne savais pas trop jouer au poker. Je n'étais pas un grand joueur de cartes. Donc, je jouais. On a fait des bonnes… On s'est bien marrés là-dessus. Mais c'était pour passer le temps, vraiment, parce que ça doit faire 40 ans ou 50 ans que je n'ai pas joué au poker. Donc, vous voyez que… Ah oui, d'accord. On va organiser ça, Jean-Michel. On va organiser toute l'équipe de Satétienne. Un petit concours de cartes pour savoir si, effectivement, Jacques Santini irait être le meilleur. Là, il n'y a aucun doute là-dessus, même. Oui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'expert total. Donc, Saint-Étienne avec Robert Herbin. Alors, toi qui es justement prof d'éducation physique, tu dois regarder ces entraînements qui sont extrêmement physiques et pas du tout variés, avec un œil un peu particulier. Peut-être un petit peu un œil particulier, mais dès lors qu'il y a des résultats, dès lors que ce que l'on fait se traduit le dimanche ou le samedi soir par des bonnes performances et surtout aussi par le plaisir de jouer. Parce que moi, j'ai fait une carrière professionnelle, mais dans cette carrière professionnelle, je me suis amusé. J'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir parce qu'on avait une bonne équipe, parce qu'on jouait bien, parce qu'on s'entendait bien, parce que les choses étaient claires, étaient nettes. Mais on a pris beaucoup de plaisir. Il ne faut pas croire qu'on a récité bêtement ce que l'on apprenait à l'entraînement. Il y avait beaucoup de liberté. On avait quand même la possibilité d'avoir des initiatives sans problème. Donc, moi, dans ma carrière de footballeur professionnel, je retiens que j'ai gagné des matchs, qu'on a gagné beaucoup de matchs. Et je retiens surtout que j'ai pris plaisir, voilà, que j'ai pris plaisir à être avec mes coéquipiers, que j'ai pris plaisir à jouer au football. Et honnêtement, si on a pris plaisir aussi, c'est peut-être parce qu'on était bien préparé, parce qu'on était sûr de notre force, parce que les choses étaient bien faites. Les déplacements étaient des vrais déplacements de professionnels, que la préparation était une vraie préparation méticuleuse. Et on était mis dans les meilleures conditions. Mais on a pris notre pied. C'est le plus important, me semble-t-il. Ce que je comprends, Jean-Michel, mais peut-être que c'est faux, de certains de tes camarades, c'est que le système aussi de prime, un peu à la victoire de Saint-Étienne, avait un côté un peu aussi inspirant pour chacun qui voulait gagner un peu de pognon et gagner. Mais c'est certains de tes coéquipiers qui nous ont dit ça. Est-ce que toi, tu l'as senti ou pas ? Non, en tout cas, moi, je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué bien ou joué pas bien en fonction de la prime qui était définie ou pas définie. Et jamais, honnêtement, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. D'accord. Jamais. Jamais. Non, alors peut-être que certains de mes coéquipiers avaient des fins de mois un peu plus difficiles. Je n'en sais rien, mais c'était leur problème. Mais moi, je n'ai jamais… En plus, c'était moi qui discutais les primes avec Rocher. Et donc, s'il y en avait un qui allait défendre le bout de gras, c'était bien moi. Mais une fois que c'était défini, c'était défini. Et puis, vous savez, ce n'est pas parce que la prime de match en finale de la Coupe d'Europe était insuffisante qu'on l'a perdue. Oui, c'est clair. Les défaites ne sont pas liées à ça. En tout cas, je ne peux pas entendre ce genre de raisonnement. Moi, en tout cas, ce n'était pas le mien. Et vous faites bien de me le dire et d'accord que je les reprenne. Décris-nous le processus, justement, où tu négocies les primes. Donc, j'imagine, vous discutez dans le vestiaire, vous vous mettez d'accord. Et tu es allé seul ou est-ce que tu es allé avec Curconi ? Non, non, j'y allé tout seul. J'y allé tout seul, oui. Donc, tu vas tout seul avec ta liste de… Alors, je ne sais pas, avec tes chiffres en tête ? Non, 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 je n'ai pas besoin de liste. Non, non. D'accord. J'avais ça et je mettais toujours, par rapport à ce qu'on avait défini, je mettais toujours 20-25 % de plus. D'accord. Voilà. Et là, on… Pour atteindre l'objectif. On discutait le bout de gras avec Roger Rocher qui avait un crayon papier. Il marquait, il marquait, il marquait et puis je lui disais non, non, mais ce n'est pas ça, président. Donc, il retournait le crayon, il avait une gomme, il effaçait. Ah oui ? Et on discutait, on discutait, on discutait. Sur les primes de match, coup d'or à Pellah, je vous parlais. Oui. Et puis, souvent, quand je revenais, sur les 25 % que j'avais mis en plus, il m'en restait 15. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, pas mal. Et donc, tu excédais les attentes de tes coéquipiers, du coup ? Oui, je crois même que dans le bonus, il y a un match, une qualification contre KB Copenhague. Je n'imaginais pas que j'arriverais à convaincre le président à ce point. Voilà. La bonne surprise. Je vous le souviens de celle-là. Donc, tu le prenais au bon moment à chaque fois, j'imagine. Il fallait bien calculer le timing. Non, ce n'est pas moi qui fixais les réunions. Non, non, ce n'est pas moi. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, toi, justement, tu disais, donc, tu as quand même passé un bon moment à Saint-Etienne. Est-ce que tu fais un achat un peu foufou lorsque tu touches ton premier salaire un peu plus intéressant, enfin, plus intéressant que celui que tu aurais pu gagner en tant que prof de sport, par exemple ? Non. Non, honnêtement, non. Non, non. Non, il n'y avait rien… Alors, je n'ai pas été une fourmi. Je n'avais pas la réputation non plus d'être une cigale. Oui. Mais j'ai eu la chance de très bien gagner ma vie très jeune parce que quand vous êtes champion de France à 19 ans une fois, à 20 ans deux fois, à 21 ans trois fois, bon, ça vous donne un statut. Et puis, Roger Rocher aimait bien les gars qui étaient fidèles au club, quoi. Moi, j'ai toujours eu envie de rester à Saint-Etienne. Mais les négociations étaient… Enfin, ce qui me concerne, les négociations étaient parfois tendues. D'accord. Alors, le salarial, tu veux dire ? Le salarial ou la durée du contrat ou les deux ? Les deux, les deux. Mais on s'accrochait, il n'était pas toujours très content, mais… Et puis, on apprend quand on est jeune, on apprend dans les discussions, quand vous renégociez tout seul un contrat, que vous étiez face à Roger Rocher, on n'était que tous les deux, mais personne d'autre. Et puis, ce sont des choses, ça vous endurcit dans la vie. Et à un moment donné, il y en a forcément un qui prend l'ascendant sur l'autre. Forcément, automatiquement. Et sachez quand même que les résultats de l'équipe, ils font beaucoup. Oui, forcément. Donc, on arrive à cette période où Saint-Etienne devient vraiment l'équipe de toute la France. Avec cette campagne… Alors, tu as la première campagne en 69. On oublie comme assez souvent que Saint-Etienne élimine le Bayern à l'époque. On a l'impression que ça fait assez bizarrement d'ailleurs. Et j'aimerais peut-être faire une éducation. Avec toute la réussite que l'on n'a pas eue pour la finale. Parce que quand on perd 2-0 à Munich, on doit en prendre une valise. Et puis, ça ne fait que 2-0. Et au retour, il y en a trois. Mais après, la seconde période, avec les jeunes, vous voulez parler. Oui, mais c'est bizarre qu'on n'en parle pas trop de ce match, bizarrement. Ça a un peu disparu du canon. Absolument. Absolument. Mais je crois que pourtant, on devrait en parler beaucoup. Parce que c'est au cours de ce match qu'on sent, en tout cas en ce qui concerne Saint-Etienne, décomplexé par rapport aux grandes de l'Europe. Parce qu'on a fait des bons matchs avant. On a fait des bons matchs. On est éliminés, par exemple, injustement par le Benfica. À un moment donné, il y a... En 68, je pense, par Benfica. On est éliminés injustement. En 67. En 67. Quand tu dis injustement, c'est du niveau de OM-Benfica avec la main de Vata ? Ou c'est plus sur des faits de jeu ? Non, mais il y a un but qui nous est refusé au Stadion d'Halouz, qui est une pure invention. Et puis, au match retour, je crois qu'on gagne un zéro. Non, vous gagnez un zéro. Vous perdez deux zéros au match allé à l'Élysée. Un but qui nous est refusé, sur un centre en retrait de Dédé Feufeu. Donc, je me souviens très bien de ça. Et puis, surtout, au match retour, on me demande si ce n'est pas Rachid qui se blesse ou Hervé Revelli qui se blesse au bout d'un quart d'heure de jeu, 20 minutes, qui est claqué et on joue plus d'une heure à dix. Si vous regardez l'historique, me semble-t-il, je pense que je suis même à peu près sûr que c'est contre ce match-là, au cours de ce match-là. On n'a pas eu que… Et ce jour-là, contre le Bayern, à l'aller comme retour, on a un peu de réussite. Mais c'est ce match-là qui décomplexe la SNT-Tienne, c'est sûr. Vous perdez deux zéros au Bayern et vous les atomisez au retour trois zéros. Et donc, cette campagne 74-75, premier tour contre le Sporting, premier tour solide. Et ensuite, il y a ce match qui est devenu un peu mythique, qui pour beaucoup signe la naissance du Chaudron en tant que Chaudron. C'est ce match complètement dingo dont on a déjà beaucoup parlé sur le podcast. C'est ce match contre l'Age-Duc de Split. L'Age-Duc-Split. Est-ce que toi, tu te souviens à ce moment-là ? Est-ce que tu es confiant avant le match ? Pas confiant, mais est-ce que tu dis que c'est faisable ? Pour revenir sur le Saint-Etienne, à Split perd 4-1. Et il y a le match retour, effectivement, alors que… Oui, enfin, 4-1 avec un bien nommé M. Babacan au sifflet. Vous voyez, en général, je ne me souviens pas beaucoup des arbitres. De celui-là, je m'en souviens. Et on avait eu une deuxième mi-temps à Split très, très compliquée avec un M. Babacan qui a dû passer de bonnes vacances du côté de Split. C'est une très belle ville. Oui, oui. Et M. Babacan me l'a dit, d'ailleurs. D'accord. Non, on n'est pas confiant, mais on est d'autant moins confiant qu'au bout d'une heure de jeu, ça fait un partout. Tu marques le premier but après 36 minutes, effectivement, 60e égalisation de ce qui est… Après, il y a Babacan, Marqueux et Bacané. Et puis, les deux derniers buts de Yves Triantafilos. Non, on n'est pas confiant, mais ce qui nous animait, nous, c'était de déstabiliser l'adversaire. D'accord. Tous les matchs que l'on a fait à Saint-Etienne, tous les matchs, en tout cas tous les débuts de match, les 20 premières minutes, pour l'adversaire, c'était l'enfer. Ça a été l'enfer pour Split, ça a été l'enfer pour Dylan Mokiev, ça a été l'enfer pour le PSV Eindhoven, une année, je crois qu'au bout de 10 minutes, ça doit faire 3 ou 4 zéros, le dernier match. On avait, même contre Chorzo, qui était une très bonne équipe polonaise, on avait fait un très bon début de match. Moi, je pense que ce dont je me souviens le mieux, c'est que les aspects technico-tactiques étaient un peu oubliés, mais par contre, ce que l'on avait dans la tête, c'était en tout cas d'essayer de déstabiliser l'adversaire, d'aller très vite, de leur mettre en permanence la pression, surtout sur les touches, sur le remise en jeu, d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. Et parfois, on les sentait perdre pied petit à petit. Moi, j'ai vu le Dynamo Kiev se liquéfier. J'ai vu, on le ressent, l'adversaire se liquéfier littéralement. Il y a des matchs encore auxquels tu repenses et qui te donnent encore des frissons ? Non, non. Non ? Non. Il m'arrive de rêver que je vais encore jouer une rencontre avec la Saint-Etienne et que j'enfile le maillot, mais que ce n'est pas mon maillot. Alors, on est dans les escaliers qui nous mènent au stade et on me dit, Jean-Michel, mais tu n'as pas le bon maillot. Et j'enlève mon maillot, mais il est tout petit. Je l'enlève, je m'étouffe et je me réveille et je ne rejoue plus du tout maintenant. D'accord. Et tu as expliqué la signification de ton rêve ou pas ? Non, je ne sais pas, mais il doit y avoir une explication. Non, mais c'est que probablement, j'aurais voulu jouer encore plus longtemps que j'enlève. Oui, c'est clair. Et donc, ce match, vous le gagnez 5-1. Tu viens de bien le résumer. Ensuite, vous arrivez jusqu'en demi-finale. Vous perdez contre le Bayern en demi. Et l'année d'après, c'est un peu votre opus majeur. C'est cette campagne où vous arrivez jusqu'en finale. Et notamment, un autre match dingue contre le Dynamo de Kiev. Vous perdez 2-0 à l'aller où vous pouvez perdre facilement 6-0 tellement Kiev est dominateur. C'est un peu un miracle. Oui, mais enfin, ils avaient physiquement baissé de pied. Heureusement pour nous, oui. Avant le match contre le Dynamo, sachant que vous êtes un peu dans la même configuration que le match contre Split, est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que tu dis à tes coéquipiers avant le début du match ? Est-ce que tu étais du genre à prendre la parole avant le match ou tu laissais l'entraîneur s'en charger ? L'entraîneur. Et puis, moi, j'allais voir mes coéquipiers qui en avaient besoin. Il y avait ceux qui n'avaient pas besoin d'être rassurés. Mais j'allais voir des garçons. Peut-être que c'est là où je l'ai traumatisé, que j'allais voir Christian Lopez et Gérard Jandion. Voilà, on y revient. Gérard, il a quoi dit ? C'est juste... Pour essayer de... Certains... Dominique Battenay, ça lui passait à 10 mm au-dessus de la tête. Il était plutôt zen. Beaucoup de sérénité de sa part. D'autres étaient un peu plus inquiets. Voilà. Donc, j'allais voir les inquiets. J'allais voir les exubérants, comme Osvaldo Piazza. Voilà. J'allais voir ce qui était... Ce qui se faisait dessus, comme Christian Saramagna. Ou voilà. Mais c'était des entretiens. C'était des propos qui duraient 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. D'accord, d'accord. Voilà. Mais c'était... Il n'y avait pas de long discours. Mais le problème, c'est que moi, personne ne venait me parler, moi. Oui. Voilà. C'est un peu la solitude du leader. Oui, du capitaine. Effectivement. Et tu penses... Mais tu en avais besoin ? Enfin, tu penses... Là, peut-être que tu rigoles un peu, mais tu aurais voulu que quelqu'un... Que l'entraîneur ou que quelqu'un ait un mot pour toi avant de... Non, 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 j'arrivais à... Ça allait. Mon introspection, je la faisais sans problème. Justement, par rapport à cette campagne de dingue de 75-76, vous arrivez jusqu'en finale. Et là, malheureusement, c'est une défaite amère. Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour la gagner, cette finale ? Qu'on soit meilleur, tout simplement. Qu'on soit un peu meilleur. On a fait un bon match. Et il aurait fallu faire un très bon match. Voilà. Pour battre le Bayern, qui avait dans ses rangs la moitié de l'équipe d'Allemagne. Championne du monde. Championne du monde. Championne du monde, exact. Et championne d'Europe. Championne du monde. Donc, les Sepp Maier, Beckenberg, Schoenberg, ONS... Rümeniguet était remplaçant quand même, j'avoue. Ça vous situe quand même la qualité de garde nullaire. Ça vous situe la qualité de l'effectif. Rümeniguet, juste... Il aurait fallu qu'on soit meilleur. Et peut-être qu'on n'ait pas autant de blessés. Il y avait un blessé par ligne. Farison, défenseur. Le Ch'ti, au milieu terrain. Et Dominique Rocheteau, devant. Voilà. Un peu de tout ça. Peut-être que ça aurait suffi. Et toi, à ce moment-là, tu te dis, c'est fini pour moi ? Je ne la gagnerai pas, cette Ligue des champions ? Oui, enfin... Oui, 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 oui. Parce que... Non, je ne me pose pas ça en ces termes-là. Je dis simplement que... C'était déjà exceptionnel qu'un club français arrive là. Demi-finale, l'année d'avant, finale là. L'année d'après, on va faire un quart de finale. Bon, on sentait quand même que notre tour était passé. Voilà. L'image qu'on a un petit peu, nous, justement, l'année d'après, quand vous perdez contre... Ou deux ans plus tard, quand vous perdez contre Liverpool, c'est que c'est un petit peu un passage de témoin entre Saint-Étienne, qui est un peu en phase descendante, et puis Liverpool, qui justement est sur le chemin pour devenir un grand d'Europe à ce moment-là. Oui, mais quand on va à Liverpool, on se rend compte qu'on n'est pas sur la même planète de football. On n'est pas sur la même planète. Donc, ce que l'on a fait avec les moyens du football français, c'est exceptionnel. Il faut bien se dire les choses. Quand on voit la puissance du football anglais, oui, on était là. Je ne dis pas que c'est une erreur historique, mais ça arrive parce que dans le calcul des probabilités, ça doit arriver. Mais c'est totalement normal, quoi, voilà. Une anomalie, quoi. D'accord. Et alors, juste pour revenir sur ce match contre Kiev, ou même de manière générale sur cette campagne européenne, est-ce que tu as un match, quand tu repenses à tes années stéphanoises, à toutes ces années succès, est-ce que tu as un match qui ressort un petit peu du lot dans ta mémoire ou au niveau émotionnel ? Oui, il y a un match, mais je ne sais pas quelle période. C'est quand on est champion de France. Je pense que c'est le premier but de Babat, de Dominique Battenay en pro, c'est un match contre l'Olympique de Marseille, qu'on doit gagner 4 à 1. Et à l'époque où la victoire était à 3 points, quand on marquait plus de 3 buts, 3 buts, le bonus. Voilà. Et ce match-là reste parmi les matchs références. Oui, j'avais beaucoup aimé ce match-là, parce que je crois qu'en plus, on est mené 1-0 sur un but de Paul au César. Oui. Et après, avec un gardien de but qui devait être René Charrier, et qui avait eu beaucoup de réussite pendant… Et puis après, à un moment donné, ils ont craqué, on leur a mis 4. Voilà. J'avais marqué un but en driblant à 20 mètres du but, Marius Trésor. Alors, je pense que je n'avais pas bien vu que c'était Marius Trésor qui était face à moi. Est-ce que tu étais un joueur qui avait besoin du public pour bien jouer ? Non, je ne crois pas. Non, je n'étais pas cabot à ce point-là d'être obligé d'avoir du public pour être performant. Performant, non, non. Oui, c'est important. Tu aurais pu jouer à Monaco ? Non, mais j'ai préféré jouer à Saint-Étienne. D'accord. Oui, je crois clairement, au vu du bilan, ce n'était pas un mauvais choix. Et donc, fin de l'aventure stéphanoise qui est un peu triste. Avril, je crois que c'est 77. Avril 77, tu es mis à l'écart par Robert. Bon, tu t'es blessé l'année d'avant, mais tu as mis à l'écart par Robert Herbin. Oui, mais j'ai fini par un titre de champion de France 3e division, CFA. C'est important, c'est important. Un nouveau titre. Je le rajouterai à l'introduction. Et donc, alors bon, évidemment, on va parler aussi rapidement, j'espère, si tu me permets de ce but dingue que tu mets en finale de Coupe de France sur un centre de Jean Vion. Donc, tu as vraiment écrit des pages incroyables. Et donc, cette aventure qui se termine quand même un petit peu en queue de poisson. Oui, les histoires, oui. J'aurais préféré que ça se termine différemment. Mais voilà, au bout de 15 ans, il y a des habitudes, des mauvaises habitudes. Peut-être que je me suis considéré comme étant installé à Saint-Etienne et peut-être moins intouchable. Je dois forcément avoir une grosse part de responsabilité là-dessus. Forcément. Mais bon, je n'ai pas tout compris quand même. Je n'ai pas tout compris. C'était compliqué. J'avais un entraîneur qui lui-même commençait à douter un petit peu de la suite des opérations parce qu'il avait eu des résultats exceptionnels dès son arrivée dans le métier. Dès son arrivée. Et je pense que lui-même se disait, comment faire mieux maintenant ? Comment ça va tourner ? Donc, je pense que lui se posait beaucoup de questions. Et moi, je me posais beaucoup de questions sur la fin de ma carrière. À l'issue de la saison 74-75, tu es contacté par le Bayern et aussi par le Real, apparemment. Le président Rocher te convainc de rester. Comment il arrive à te convaincre de rester, sachant que c'est quand même les deux plus grands clubs de l'époque ? Il ne m'a pas convaincu. Je n'avais pas envie de partir. Ah oui, toi, tu n'avais pas envie. Non, il ne m'a pas convaincu. Ça a dû faire l'objet d'une réunion de cinq minutes pour l'un et de quatre minutes pour l'autre. On ne s'était pas… Même si j'étais un grand, grand amoureux du Real Madrid. Et on avait fait un match amical et ça datait de quelques années. On avait gagné 3-1 ou 4-1, un match amical contre le Real. J'avais marqué à cette occasion. Le Real était un peu dans le creux de la vague à cette époque-là. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu ces résultats à Saint-Etienne, mais bon, si, 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 si. Mais non, je n'ai pas eu l'intention de partir. Non, pas du tout. Mais tu en as quand même profité, j'espère, pour avoir une petite revalorisation avec le président Rocher. Autant que je me souviens, non. Non, même pas ? Il n'y a pas la prime réale. Non, 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 non. Là, ceux qui partent en général au Real Madrid, ils baissent leurs prétentions. Ah, oui, oui, oui. Mais ceux qui restent, tu as raison, Jean-Michel, mais justement, ceux qui restent, ou en tout cas ceux qui partent, mais qui sont restés, ont vu leurs prétentions salariales augmenter parce qu'ils étaient restés dans leur club précédent. D'où la question, Michel. Non, mais ça n'a pas fait l'objet. Non, non, mais c'était anecdotique. J'étais flatté, j'étais flatté, mais ça ne remplit pas le frigo d'être flatté. D'accord. Alors, en parlant de frigo, on va parler de ce but en finale de Coupe de France qui a vraiment mis Lance complètement à froid, cette reprise incroyable du droit. Quand tu revois ce but, de manière générale, quand tu revois tes buts ou tes actions, est-ce que tu as toujours le regard critique du technicien où tu te dis qu'il aurait pu faire mieux ? Et sur ce but, est-ce que vraiment c'est le geste parfait ? C'est le geste en tout cas parfait, non, mais c'est en tout cas celui qui permet au ballon de partir sous la transversale à une vitesse suffisante pour surprendre le gardien de but. C'est plutôt pas mal exécuté, plutôt bien exécuté. Peut-être qu'un autre gardien l'aurait arrêté. Je tente cette reprise de volée sans réfléchir, mais pas une seconde. Mais pas une seconde. C'est de l'instinct pur. Voilà, ça arrive, je me couche, je l'attrape, et puis la suite, la trajectoire est bonne, le ballon n'est pas flottant. Mais c'est peut-être un geste que j'ai réussi deux fois ou trois fois dans ma carrière, ou trois fois, et donc deux fois l'entraînement et une fois en match. Et en plus, en match, c'est la finale de la Coupe de France, donc c'est pas mal. Mais il n'y a rien de préparé là-dessus. Déjà, que ce soit Doudou qui me fasse un centre de 30 mètres comme ça, c'est déjà très bien, voilà. D'accord. Et donc ensuite, tu pars pour le PSG, qui n'est vraiment pas le PSG qu'on connaît maintenant. C'est un club qui a... C'est vraiment le tout-le-duit. Fusionné, qui crée en 70. Tous les échos qu'on a eus des joueurs qui sont arrivés là-bas à cette époque, c'est que c'est... Alors tu parlais de l'amateurisme de la FED, mais le PSG, c'est encore un autre niveau, surtout quand tu viens d'un club exceptionnellement organisé au niveau de la logistique, au niveau des installations comme Saint-Etienne, tu arrives là-bas et puis vous doucher dans des hangars, c'est que c'est le... Non, il y a des vertières, il ne faut pas exagérer. Enfin, le terrain du camp des loges, on va dire de mi-novembre à mi-avril, on est dans une maracanare, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Non, c'est indigne, mais c'est à l'image des gens qui pensent que les conditions de travail, ce n'est pas important, quoi. Et tu sais, comme entraîneur, au départ, tu es entraîneur, c'est ça ? Entraîneur-joueur. Non, je dois avoir une licence de joueur. Et non, j'ai peut-être mis diplômes déjà, c'est un peu flou, je me rappelle plutôt. Et tes années au PSG, comment tu les caractériserais ? Tu te prépares à la fin ? Non, non, mais mon année et demie, parce qu'au bout d'un an et demi, j'ai lâché complètement. Mais on apprend toujours dans la vie. Moi, j'ai appris ce jour-là, à cette période-là, que je n'étais pas fait pour être entraîneur. Voilà. J'en ai tiré les conclusions et je suis tombé sur un président qui était un amour, un type fantastique qui s'appelait Francis Borrelli, avec qui j'ai discuté là-dessus. J'ai dit président, avec tout, je n'ai pas envie parce que je ne vais pas bien faire mon métier, parce que je sens que je ne suis pas fait pour ça. Donc, on va mettre un terme à notre collaboration, si vous le voulez bien. Il a été d'une classe incroyable, un type magnifique. Là, je n'ai pas rencontré beaucoup de présidents de sa qualité. C'était un homme exceptionnel. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je ne l'ai pas connu longtemps, mais il m'a énormément marqué. Énormément marqué. Par sa passion du football. Il aimait les joueurs. Il aimait son club. Et même quand il aurait eu plusieurs raisons de se mettre en colère, il ne l'a jamais fait. Il a toujours été grande classe. On s'est quitté avec Francis. Et quand on se revoyait aux trois obus à côté du Parc des Princes, je ne sais pas si c'était un plaisir pour lui, mais c'était un honneur pour moi, en tout cas. C'est vrai que toutes les personnes qui ont joué au PSG à cette époque-là n'ont que des compliments à dire sur Francis Borrelli. Comme quoi, c'était un dirigeant d'une très, très grande classe, d'une grande générosité. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu ne vas pas être entraîneur, que ce n'est pas fait pour toi ? Ça y est, j'ai tourné la page. Est-ce que c'est parce que tu es un… Alors, c'est ce que disait Babat, justement, que tu étais un perfectionniste et que tu n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un n'arrivait pas à faire ce que toi, tu faisais assez facilement. C'est que ça rendait le côté entraîneur difficile. Est-ce que c'est exact ? Non, mais je suis… Non, non, il n'y avait pas que ça. J'avais du mal à supporter la pression des résultats. Non, mais il y avait probablement plein de choses qui faisaient que je n'avais pas de… pas plus l'une que l'autre. C'était… Ce métier n'était pas fait pour moi. Je n'avais pas éprouvé de l'aigreur, de… J'ai considéré que je m'étais trompé. Je pensais qu'avec mon passé de joueur, avec ma formation de professeur, je pensais que ça pouvait… ça devait marcher. Puis ça… Ce n'est pas que ça ne marchait pas, mais je ne prenais pas plaisir. Puisqu'on parlait tout à l'heure de plaisir dans le jeu, je ne prenais pas plaisir. Et quand on a 30 ans et qu'on ne prend pas plaisir, on ne va pas aller jusqu'à 60 ans et passer 30 années à se morfondre et à se ronger les sens. Donc, moi, je préférais clore le chapitre le plus vite possible ce qui a été fait avec le président Borrelli. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vois ton après-carrière ? Est-ce que tu peux t'imaginer que tu vas avoir cette carrière incroyable de journaliste, commentateur sportif ? Non. Il y a Raymond Castan qui un jour me dit « Alors Jean-Michel, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? » J'ai appris que vous ne vouliez plus… Je lui ai dit « Écoutez, je vais d'abord prendre un petit peu de distance et me reposer. » Puis il me dit « Mais je sais ce que vous allez faire. » Voilà, et puis c'est lui qui m'a mis le pire à l'étrier. Et j'ai fini mon contrat le 31 décembre 1979 et le 1er janvier 1980, je rentrais dans les médias. Donc voilà, ça s'est fait parce que Raymond Castan m'avait entendu sur des interviews, sur des analyses et il m'avait dit « Jean-Michel, c'est à la télévision que vous devez aller et je vais en parler à mon ami Robert Chapatte. » Et tu te souviens de ton premier match, j'imagine ? Non, parce qu'on l'avait fait en trio, il y avait encore Bernard Perle. avec Thierry, on avait décidé de situer le début officiellement de notre union le 5 mars 1980 à l'occasion de nos matchs entre Saint-Étienne et Mönchengalbar. Voilà. Et ce n'est pas compliqué d'être un peu critique avec d'anciens coéquipiers à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment de trahison, entre guillemets ? Je préfère avoir été parfois comment dirais-je ? Qu'il m'ait fait la gueule parce que j'avais dit la vérité plutôt qu'il m'ait tapé dans le dos parce que je les avais brossés dans le sens du poil alors que ça ne le méritait pas. Voilà, j'étais en accord avec moi-même quand j'analysais les choses. Mais il m'est arrivé de dire des choses sympas. Tu es plutôt connu pour ton franc-parler en tout cas. De la même façon que Santini disait que tu n'étais pas du genre à bluffer au poker ou tu n'es pas du genre à bluffer sur les commentaires. Donc, si effectivement tu estimes que quelqu'un n'est pas au niveau tu ne vas pas avoir de problème à le dire. Est-ce que du coup il y a des anciens coéquipiers qui t'ont fait la gueule pendant longtemps ou est-ce que ça c'est généralement… Non, des coéquipiers non. Non, d'accord. Coéquipiers non. D'accord. Non, parce qu'ils me connaissent. Oui, tu étais pareil dans les vestiaires. Je n'ai pas eu ce genre de problème à régler. On va passer aux questions mitraillettes. Il faut que tu répondes vraiment sans réfléchir. À l'instinct, un peu comme ta reprise de volet en Coupe de France. Quel est ton club de cœur ? La J.A.B. de Pau. Zizou ou Platoche ? Un mitraillette. Allez, Platoche parce qu'il est plus de ma génération et que j'ai joué avec lui. D'accord. Mon match référence ? Le mien ? Oui. Saint-Etienne, PSG, Ndauvene, demi-finale Ligue des Champions. De la Coupe d'Europe des clubs champions, pardon. Peux-tu citer une qualité de Raymond Domenech ? Il faut que je réfléchisse ? Ben oui. Là, tu es obligé de réfléchir, je sais, parce que c'est connaissant vos antécédents. Non. Non, vraiment. Non. Ben non, c'est une réponse. D'accord. Ok. Ok. D'accord. L'équipe que tu détestais jouer ? Le stade Lavalois. Ah oui ? Ok. Et parce que le millénaire disait toujours on va jouer l'offensive et il mettait huit autobus devant le but. Voilà. D'accord. Quel était pour toi le meilleur président de la fédération ? On n'est jamais eu en France. Fernand Sastre. Le joueur que tu n'aimais pas justement affronté ? Il s'appelait Marcel Lazarus et il jouait à Strasbourg au milieu de terrain. Ah, les Strasbourgeois, des gens peu fiables. Les Strasbourgeois, des gens peu fiables. Pas du tout. Je me dis ça parce que je suis Strasbourgeois, Jean-Michel. Juste. Évidemment. Quelle est la plus belle des Coupes du Monde puisqu'on a commenté une dizaine que tu as commenté ? Ah, que j'ai commenté ? La plus belle, c'est celle que je n'ai pas commentée. La prochaine, donc ? Non, la plus belle, non, non, non. La plus belle, c'est 70 Mexique. D'accord. Je ne dis pas commentateur. Autrement, en tant que commentateur, j'ai bien aimé celle de 86 au Mexique encore. L'altitude, le ballon va plus vite. Tu dois choisir un métier, journaliste sportif, présentateur ou footballeur ? Enfin, footballeur quand même. Tu as un redressement fiscal. Est-ce que tu demandes à Bernard Tapie ou à Claude Baize de te conseiller ? Tu dois en choisir un des deux. Je prends celui qui est spécialiste parce que j'ai lu les dernières mésaventures de Madame Tapie. Je vais prendre Claude Baize. Quel était le joueur de Saint-Étienne le mieux habillé ? Christian Lopez. Christian Lopez. Et celui qui était le moins bien habillé ? Qui est-ce qui se déguisait parfois un peu ? Exactement. Moins bien habillé ? Peut-être le Tachan. Peut-être Gérard Farizon. Je ne faisais pas attention à rien, oui. Vraiment le Tachan, oui. D'accord. Quel est ton meilleur ami dans le milieu du foot ? Dans le milieu du foot, mon meilleur ami ? Ce sont mes coéquipiers de 76. Oui, oui, oui. Quel est le joueur que tu apprécies le plus de commenter ? Coupe du Monde 2006. 90 minutes de Zidane contre le Brésil. Contre le Brésil. Tu te décris comme un pessimiste. Quelles sont les raisons pour toi d'être optimiste pour le foot français ? À ce jour, je n'en vois pas beaucoup. Ni pour le football professionnel, ni pour le football amateur. Et pas pour l'équipe de France non plus ? C'est différent. Ce n'est pas au niveau des joueurs que je suis le plus pessimiste. Je pense qu'au niveau des joueurs, les choses vont bien se passer. Je pense qu'il y a des dirigeants en pro, ce n'est pas la peine de les citer, et beaucoup de dirigeants en amateurs que personne ne connaît mais qui n'ont rien à faire dans le football. Et qui y sont et qui y sont et qui y sont à des postes importants. Justement, tu deviens président d'un club et tu as le droit de choisir n'importe quel entraîneur. Tu choisis qui ? Passé ou récent ? Passé ou récent ? Jean-Cinella, mon premier entraîneur. Et personne ne le connaît. Le critiqueur. Il avait été à Nantes ? Non, il a été à Nice. Il a été à Metz. Oui, Servette de Genève. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière ? Qui est-ce qui m'a donné les conseils ? Probablement le conseil de mon père. D'ailleurs, il ne me l'a même pas donné. Je vais dire une bêtise mais c'est plutôt une attitude. C'est de ne jamais imaginer que même ayant joué des matchs en pro, qu'un jour, je deviendrai pro. D'accord. Gardez la tête froide. Est-ce que Saint-Etienne retournera en Coupe d'Europe un jour ? Automatiquement et forcément, oui. D'accord. Statistiquement ? Oui. Ou probablement. D'accord. D'accord. Quelle est la plus grosse fiesta que tu as pu faire après un match ou une victoire ? Que j'ai pu faire après un match ou une victoire, c'est probablement un titre. Alors, je ne sais pas si c'est celui de 67 ou 68. Je ne me rappelle plus. Mais c'est dans ces périodes-là à Saint-Gelais-Malifaux dans la villa de Roger Rocher avec comme maître de cérémonie Aimé Jacquet. Ah oui, qui était très en forme, voilà. D'accord. D'accord. Si tu rejouais au foot maintenant, dans quelle division tu pourrais jouer ? De la Ligue 1 jusqu'à National 42. Quel est ton niveau actuel en foot ? Là, actuellement ? Là, actuellement, je n'ai pas de niveau. Peut-être district. Non, laissez-moi où je suis. non, 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 non. Zéro niveau, comme Michel. Est-ce que tu penses que le Jean-Michel Larquet de son apogée, on va dire de 74 à 78, aurait sa place dans le PSG actuel ou dans une grosse cylindrée de Ligue 1 ? La question est compliquée. Je n'en sais rien parce que c'est un sport qui a tellement changé. Je ne sais pas comment… Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai commenté un sport que je n'ai jamais pratiqué. Les dernières années, ce n'était pas du tout le football que… Là, j'étais à Noéta, à Saint-Sébastien pour… Ça n'a plus rien à voir. Mais je pense que je tirerais les corners, les coups francs, aussi bien que certains aujourd'hui. Voilà. Après, le reste dans le jeu, je ne sais pas. Quel est l'héritage que tu laisses au football ? Je ne me suis pas posé la question, mais non… Nous, on est très notarial. Tu sais, avec Michel, on est très notarial. Je pense qu'après moi, après moi, le football se remettra très vite de mon absence. mais si… Qu'est-ce que tu voudrais… Parce que c'est vraiment la question qu'on pose à tous nos invités. Comment voudrais-tu que les gens se souviennent de Jean-Michel Larquet en tant que joueur ? Qu'est-ce que tu penses que tu as apporté au foot ? Ou aux gens qui aiment le foot ? Oui, probablement que j'ai fait… Avec mes coéquipiers, que j'ai fait passer des bons moments à plein, 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 à des milliers de gens. Donc, voilà, qui se souviennent que grâce à cette équipe de laborieux, il y a plein de gens qui ont passé des bons moments avec trois tranches de jambon, un saucisson et quelques canettes de bière, voilà. Et je pense que, ne serait-ce que ça, il y a tellement de moments glauques dans la vie que les rares moments de joie qu'on peut faire passer, si on en est les responsables, c'est formidable, je trouve. voilà. Voilà un bon… Voilà. Et les gens, d'ailleurs, c'est ce que me disent les gens, c'est qu'ils ont passé… ils ont passé de bons moments. Voilà. Ils ont passé de bons moments avec la Sainte-Étienne le mercredi soir à 20h30, que voilà, qu'ils étaient en rendez-vous, que… Et ça, c'est important, je trouve. Voilà. Déjà beaucoup, d'apporter de bonheur aux gens. Nous, ce qu'on voit avec Michel, c'est… Et on est surpris, toi, on a interrogé peut-être 40 légendes, honnêtement, dans le football. Mais l'engouement pour cette période des Verts 70-80 est incroyable, est incroyable. Et pas seulement, bien sûr, les Stéphanois, mais dans toute la France. Alors qu'il y a d'autres équipes qui ont, honnêtement, qui ont eu des périodes hyper phares. Moi qui viens de Nantes, Nantes, par exemple, c'est des équipes qui ont bien marqué. Mais alors, il n'y a pas du tout le même engouement. Alors, il n'y a vraiment pas du tout le même niveau. C'est incroyable. Je vais vous raconter une anecdote. Où va se loger la folie des Verts ? Il y a un curé du côté de Anisère à Sassnage qui, lors de ses sermons, fait état régulièrement des résultats de la Sainte-Étienne en Ligue 2. Vous voyez ? Wow. Je pense qu'avec un tel appui, on va remonter en Ligue 1. D'accord. Et puis Chalamet qui est aussi un énorme fan de Sainte-Étienne. Donc peut-être avec le curé et Chalamet, les deux raisons qui vont faire que Sainte-Étienne va remarcher sur le championnat. Et alors, pour terminer, quelle est ta plus grosse émotion comme commentateur ? Le match qui t'a procuré le plus d'émotion ? Celui qui a lancé véritablement le duo avec Thierry parce qu'on était dans le match et puis que dans ce match-là, il y a eu ce qu'il fallait des événements. Parce que j'ai anticipé le but de Jires en disant « en retrait pour Gigi, en retrait pour Gigi », parce qu'il y a eu l'histoire Schumacher-Baptiston, parce qu'il y a eu la prolongation parce qu'il y a eu le renversement. C'est 82. Ça, c'était… Alors, on a probablement été… La Coupe du Monde 98, mais celui-là a marqué le but d'une longue aventure avec Thierry et avec les Français parce qu'à partir de là, on est entré dans le salon des Français et on en est plus sorti jusqu'en l'an 2000 et quelques. Et celui, au contraire, qui t'a le plus frustré, le match que t'as commenté ou qui t'as le plus frustré ou t'as failli honnêtement quitter le plateau tellement c'était pénible ? Non, j'aime trop le football pour… Je sais qu'il y a des mauvais matchs, je sais qu'il y a des matchs qui sont compliqués, mais je me rappelle d'un match de Coupe d'Europe. Je me rappelle tellement peu que je crois que c'était au Bayer Leverkusen, je ne sais pas si c'était Monaco ou Marseille où Barthez tapait les crampons contre les poteaux et un match nul satisfaisant les deux équipes les 20 dernières minutes, ils ont même… Ce n'était même pas un entraînement du troisième âge. Voilà. Et donc, ça… C'est un peu insulté notre sport. Voilà. Dernière question, ton plus gros regret comme commentateur, peut-être une expression ou peut-être une façon où tu as été peut-être un peu violent sur un joueur, est-ce que tu as des regrets ou généralement tu passes assez vite à la suite ? Vous savez, les commentaires, les commentaires. Il n'y a que… D'abord, je n'y attache qu'une importance relative. La télévision, c'est d'abord l'image et si vous demandez à un téléspectateur d'un match de football qu'est-ce qu'il retient du commentaire au cours du match qu'il vient de regarder, il va vous parler d'image, il ne va jamais vous parler de son. Donc, nous, on est un appui, il faut rester modeste. On est un petit peu des… Voilà. On est obligé parce que c'est la mode, mais honnêtement, honnêtement, on n'a pas de… On n'a pas un rôle majeur. Voilà. Contrairement à ce que certains pensent. à ce que certains pensent. Enfin, c'est mon avis. C'est mon avis. Je peux très bien regarder un match de football sans commentaire. Oui, c'est vrai, mais écoute, je me permets de te contredire sur un aspect parce que moi, pour le coup, avec Michel, on est de la génération qui t'a écouté quand même de nombreuses années, notamment de 82 à 98 et plus, bien entendu. Et il y a quand même une résonance de son qui font que ta voix fait Madeleine de Proust pour énormément de personnes. Complètement. Rien que sur ta voix, ça rappelle des émotions, des moments. Peut-être pas ce que tu disais, honnêtement, pas tout le temps, mais en tout cas, il y a une Madeleine de Proust nécessaire. C'est-à-dire que en t'entendant là maintenant, moi, je revis des émotions fortes sur des matchs ou sur des moments vraiment forts. Par exemple, honnêtement, la Bulgarie, la France-Bulgarie, ton son fait penser aussi à des mauvais moments, mais ce n'est pas négatif, mais il y a des émotions. Nécessairement, c'est Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'exactement, quand tu tombes sur YouTube et que tu vois des images de matchs, moi, je suis aux Etats-Unis, donc j'ai souvent des commentaires soit des télés américaines ou des télés anglophones, mais de ne pas avoir le commentaire en français sur les mêmes images, ça ne procure pas les mêmes émotions. C'est un beau compliment parce que sur d'autres secteurs, je suis un téléspectateur, il y a des gens qui ont imprimé ma jeunesse que je regarde quand j'écoute le général de Gaulle, quand j'écoute l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Bien sûr. Entre ici, Jean Moulin. Eh bien, il y a des gens, il y a des moments où ça imprime et c'est vrai qu'il y a des moments où ça n'imprime pas du tout. Je suis d'accord. J'arrêterai là. J'arrêterai là. Voilà. Est-ce qu'il y a un commentateur que tu apprécies particulièrement, que tu estimes être vraiment bon dans ses analyses, quelqu'un que tu as vraiment du plaisir à écouter ou que tu avais peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus au micro comme Eric Carrière. Il y en a un que tu apprécies particulièrement ? J'adorais Reynald Denwex. J'adorais Reynald Denwex. C'est un peu la même veine pour être honnête que tu es très professoral, expliqué toujours, un peu comme toi. En tout cas, je crois qu'au nom de Michel et moi-même, merci beaucoup Jean-Michel. C'était vraiment un plaisir ultime pour nous de faire ce podcast-là avec toi, en tout cas, de faire l'interview qui va donner ce podcast. On avait coché ton nom comme un top 5 chacun, Michel et moi, sur les gens qu'on voulait faire et après, partir tranquille. Mais le plus tard possible. Allez. Oui, bien sûr. C'était ça le message. Merci beaucoup. Voilà. Merci Jean-Michel. À très bientôt. Pas de souci. C'est très bien. Continuez à faire comme ça. C'est très bien. Ok, parfait. Merci Jean-Michel. Très bonne journée. À très bientôt. Très bonne journée. Merci à votre femme, Jean-Michel, pour l'aide. Oui, autrement sans elle, il n'y avait rien. Merci Jean-Michel. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce deuxième épisode avec Jean-Michel Larky, la légende du foot français, que ce soit derrière les micros ou sur une pelouse. Merci de l'avoir écouté. Merci à Laurent Hollonne de nous avoir mis en contact et de nous avoir permis de faire cet enregistrement. Merci, merci, merci. Si on ne sait vraiment pas comment te remercier, je vous rappelle, comme toutes les semaines, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ou notre page YouTube ou encore, bien entendu, sur notre site internet www.lepodcastdeslégendes.com Si vous êtes sur la plateforme de podcast que vous préférez, n'hésitez pas à mettre une évaluation 5 étoiles. Comme toutes les semaines, ça nous aide énormément. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes.